... Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof Et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie sur le let's play de Spyro Year of the Dragon sur Playstation 1 Et oui, après Spyro 1 et Spyro 2, notre petit dragon violet est encore de service Donc voilà, je vais quand même vous montrer la boîte, comme je fais d'habitude, voilà, Spyro 3 Year of the Dragon D'ailleurs avec le jeu, petit goodies que j'ai, avec le jeu j'ai réussi quand même à obtenir une belle boîte comme ceci Un beau range CD, voilà, avec les fusils de Spyro, que j'aime beaucoup d'ailleurs Voilà, c'est un petit truc en plus, voilà Donc pourquoi Year of the Dragon ? Bah tout simplement parce que ce jeu est sorti en 2000 Et l'année 2000, bah c'était l'année du dragon, du dragon dans l'astrologie chinoise, pardon Et c'est pour ça qu'ils ont nommé ce jeu Year of the Dragon Et je trouve que c'est très bien pensé, vraiment Donc allez, on va pas perdre trop de temps, on va tout de suite lancer une nouvelle partie Euh, je vais prendre la partie ici On va l'écraser Euh, donc une icône, donc je peux sélectionner l'icône de mon choix Donc on va prendre celle de Spyro Et on est parti pour les premières cinématiques Et voir qu'est-ce qui se passe Un complot diabolique est dévoilé Un complot diabolique est dévoilé Un complot de Un complot diabolique est dévoilé Un complot de Un complot diabolique est dévoilé 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 Et on va prendre celle de la Vous êtes peut-être un bon à quelque chose après tout. Allez, surveille les tunnels maintenant. Personne ne doit pouvoir y accéder. Des secours désespérés sont entrepris. Où sont les oeufs ? Les trous mènent à l'opposé des monts du dragon. Nous avons trouvé certains oeufs, mais ils étaient trop loups pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde ? Les monts veulent s'oublier. Spiro, il faut que tu ailles. Tu es le seul à pouvoir descendre par ces trous. Ouais, génial ! Allons-y ! Trouve les oeufs et ramène-les, Spiro. Tu es notre seule chance. C'est parti ! Et on est parti, l'aventure commence. Alors comme j'ai fait pour les deux premiers Spiro, je vais quand même vous lire le script. Donc tous les douze ans, le royaume du dragon célèbre son événement le plus important. A chaque printemps de l'année du dragon, les fées apportent la nouvelle couvée d'oeufs de dragon. Et tout le monde arrive des quatre coins du royaume pour danser et faire la fête jusqu'à ce qu'en tomber d'oeufs puisement. Cette année, c'est l'année du dragon et les fées ont apporté 150 oeufs dans le royaume. Cependant, alors que les dragons sont occupés à festoyer, vu dans la cinématique j'aurais plutôt à faire la sieste, mais bon, un terrible complot se prépare à leur insu. Loin, très loin, à l'autre bout du monde se trouve un royaume que les dragons ont oublié depuis longtemps. Ils l'ont tellement oublié en fait que plus personne ne raconte les légendes de ces mondes oubliés. Ce pauvre royaume est sous le joug d'une sorcière cruelle et démoniaque qui, pour être honnête, aimerait bien qu'on se souvienne d'elle. Assise sur son trône, loin de tous, la sorcière a comploté un plan machiavélique, un plan pour restaurer la magie de son royaume oublié, un plan qui lui permettra de conquérir les dragons une bonne fois pour toutes. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un petit coup de pouce de son armée de rhino, de la coopération de Bianca, sa mystérieuse disciple, et bien sûr de ses 150 oeufs de dragons magiques. Voilà donc pour l'histoire. Donc voilà, on se retrouve ici dans les mondes oubliés, et dans ce premier monde qui s'appelle le soleil et le vent printanier. Et puis Spiro va devoir retrouver les 150 oeufs de dragons et les ramener au-dessus des mondes oubliés. Je vais remonter un peu le son. Voilà. Et on est parti. Donc le jeu ne change pas, les commandes sont toujours les mêmes. D'ailleurs Spiro a toujours en tête les commandes de Spiro 2. Donc il peut toujours nager, faire la charge de front comme ceci, et grimper aux échelles. Le principe ne change pas. Les jouets rouges valent 1, les verts 2, les bleus 5, les jaunes 10 et les roses 25. Toujours les petites vies, emprisonnées dans cette espèce de base en verre. Écoutez, je ne vais dire rien plus. Après pour les ennemis, on revient un peu aux fondamentaux de Spiro 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tuera un ennemi, il nous laissera un joyau et non plus une sphère d'énergie comme il est dans le deuxième. Et d'ailleurs, voici notre premier oeuf, Isabelle. Et voilà, ça fait un oeuf de récupéré. Il n'en reste plus que 149 à récupérer. Allez, on continue un petit peu à avancer. Bon, ça, c'est la caméra. De toute façon, Zoé, c'est toujours le tuto. Voilà. Oh. Oh, un arc-en-ciel. Alors, c'est toi qui as été chargé de récupérer les oeufs, hein ? Comme c'est triste. Écoute, Dragon, si tu ne veux pas avoir de problème, tu ferais mieux de faire demi-tour et de retourner dans le trou par où tu es arrivé. Désormais, ces oeufs nous appartiennent. Je les ai si bien cachés que tu devras te lever de bonne heure pour les trouver. Et même si tu trouves un oeuf, nos troupes super entraînées s'occuperont de toi et ramèneront l'oeuf. Ai-je bien été claire ? Si je te trouve encore dans les parages, ça va vraiment me mettre en colère. Et tu ne vas pas aimer ça. Oh, mais c'est qu'elle se rebelle, la petite Bianca. Puis pareil, tu dis que tu as bien caché les oeufs. Bah, excuse-moi, mais le premier qui était là, il n'était pas très bien caché. Alors, j'ai envie de dire, dit à Terino de cacher les oeufs mieux que ça. Donc là, on a le premier niveau, donc la vilain soleillée. Mais on ne va pas y rentrer tout de suite. Car j'ai besoin de quelque chose pour finir le niveau à 100%. Donc, on le fera plus tard. Gros sou qui est toujours là. Spiro ! Tiens, tiens ! Oh, comme c'est drôle de te voir ici ! Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis qu'on a battu Rito à Avala ! Oh, et puis les affaires ont commencé à marcher moins bien après ton départ. Je suis donc venu ici et j'ai passé un marché intéressant avec la sorcière du coin. Une jolie femme, elle a l'air d'adorer les dragons, elle aussi. La sorcière m'a demandé de garder Sheila le kangourou. Si tu avais un peu plus d'argent, je pourrais m'arranger pour la faire libérer. Tu pourrais alors prendre grand soin d'elle. Et oui, car il faut 300 joyaux pour libérer Sheila le kangourou. Qui sera très utile dans l'aventure, vous verrez. Alors, on va avancer un petit peu. Tiens, on va aller là. Donc ça, c'est les commandes. Comment planer ? Voilà, ce n'est pas compliqué. J'ai aperçu une chose brillante dans la grotte là-bas. Allons jeter un coup d'œil. Tu peux t'y rendre en la survolant. Pour cela ? Oui, je sais comment on vole. Merci, chasseur. Ça ne change pas depuis les deux premiers spiraux. Non, j'allais oublier. J'ai trouvé cette œuvre. Et voilà, vous l'avez compris aussi. Les habitants ne nous donneront plus des boules, mais des œufs. Normal. Ça, vous l'avez compris. J'en suis sûr. Il y a quelque chose de brillant au fond de ce trou. J'allais sauter, mais j'ai entendu comme de l'eau couler. Et j'ai horreur de me faire mouiller. Je suis pire qu'un chat. On peut dire que tu as un peu affaire, mon cher chasseur. Mais bon, passons. Allez, on va aller faire le premier niveau qui se trouve juste ici. On ne va pas perdre trop de temps. Allez, hop là. Parce que comme d'habitude, je vais essayer d'éviter de couper en deux les niveaux. Parce que sinon, ça va m'énerver. Moi, je n'aime pas trop ça. Allez, on est parti pour le premier niveau du jeu. Qui se trouve juste ici. Les sims ennuagés. C'est parti. Alors, comparé à Spiro 2, dans chaque niveau, il n'y aura plus de cinématiques. Si vous vous rappelez, il y avait toujours une cinématique d'intro et de fin. Quand on rentrait dans un niveau, là, il n'y en a plus. C'est un peu dommage. J'aimais bien les cinématiques. Mais bon. Tant pis. Ce n'est pas ça qui va gêner. Quoi que ce soit. Alors, toi, Lorino, tu dégages. Salut. Les rhinos ont éteint notre générateur de nuages. Et je ne verrai plus jamais d'arc-en-ciel. Le pauvre. On pourrait penser que la sorcière veut plus de pluie après les effets du soleil sur sa peau. Ouais. On se doute. En même temps, les sorcières, c'est toujours fait pour être laide. Donc, voilà. Donc, pour activer les soufflets, il faut juste appuyer sur ces boutons. Voilà. Et ça fait monter et descendre les soufflets. Si mes ailes étaient grandes et puissantes comme les tiennes, je pourrais facilement planer. Mais on y va tout de suite. Voilà. Donc, comme d'habitude, le métal, ça ne fait rien à ses ennemis en bouclier. On fait attention à ne rien oublier. Toujours les fameux petits ennemis qui redonnent de la vie à Sparks. Donc, Sparks, comme d'habitude, s'il est doré, il me faudra encore trois coups pour que je meure. S'il est bleu, deux coups, vert, un coup. Pierre-Claire n'est plus là. Et le dernier coup me sera fatal. L'armée en métallique de ses ennemis les protège de tes flammes. En maintenant la touche... Oui, c'est ce que je viens de leur expliquer, ma chère Zoé. Merci. Donc, voilà. Donc, les petits papillons qui vont chez Ners Sparks. Au bout de dix papillons, ça me donne une vie. Ça, ça ne change pas. Ça, ça dégage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici et là ? Là, en dessous. Hop là, parfait. Voilà, nickel. Et on remonte. Attention à ces rineaux, là. Bon, ils ne nous font pas de mal, ils nous repoussent juste. Je vais vous montrer ça. Avec celui là-bas. Regardez, en plus, il cache un oeuf derrière lui. Voilà, il me fait juste que me repousser, quoi. Donc, il n'est pas très méchant. Et on libère Stéphanie. Ils sont trop mignons. Allez, on enchaîne. Toi, tu dégages. J'espère que le son n'est pas trop fort. Je ne pense pas, mais... De toute façon, si le son est trop fort, je vous indiquerai dans la description qu'il faudra baisser un peu le son avant de commencer. On appuie sur le petit bouton. Et voilà, Grosu, qui va nous redemander du pognon. Bon, 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 si ce n'est pas mon dragon préféré. La sorcière m'a chargé de surveiller ses soufflets. Mais bon, je risque d'être distrait en comptant quelques joyaux. Oui, joyaux, joyaux. Taxe-moula à la bouche, Grosu. 200 joyaux. Mais, la chasse aux oeufs. Si vous voulez faire l'épisode pour Pâques, c'est bien. C'est tout bien. Allez. Ça se lève. Toi, tu dégages. Toi aussi. N'oublie pas, pour planer le plus loin possible. Oui, je sais comment on plane, Zoé. Merci. Voilà. Allez, tout ça, ça dégage. Voilà, nickel. Voilà, non, je n'ai plus rien d'oublier. On peut continuer à avancer. Aïe. Nickel. Oh, tu as activé les soufflets. Je peux peut-être refaire marcher le générateur de nuages. Les rhinos ont dû utiliser ça pour boucher le générateur de nuages. Et oui, un oeuf. Henri. Voilà. Et là, comme vous voyez, le PNJ est rentré dans le portail. Vous allez voir pourquoi. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On va passer, on va remonter. Allez-y, à nouveau, les petites missions qui nous attendent, comme dans Spirou 2. En général, on réveille notre nuage de pluie à l'aube. Mais ces esprits espiègles empêchent nos cloches de sonner. Voilà, donc il faut réveiller le nuage. Par contre, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le retour des voleurs. Les voleurs qui avaient disparu de Spirou 2 et qui reviennent dans Spirou 3. Et là, donc, bah... Et j'ai envie de dire, comme dans le premier, les voleurs avaient aussi des oeufs de dragon. Dans le premier, ils avaient des oeufs de dragon. Et dans le 3, c'est la même chose. Donc c'est un petit clin d'œil, je trouve très sympa. Brian. Yeah, Brian. Yeah. Allez, on enchaîne. Alors, on va d'abord ramasser tous les joyaux qui traînent, avant de faire la mission. Voilà, pareil, si vous vous souvenez de ces ennemis-là, ils étaient aussi dans le 2, dans le niveau de Colossée. Où ils se réfugiaient dans les statues, si vous vous rappelez. Donc là, pareil, il va falloir enlever tout ça. Et 6. Parfait. Il y a une rote de le tête, le nuage, quand même. C'est tombé du baie froid. Mais je veux bien, mon cher ami, je veux bien. Jake. A peine éclos de l'œuf qui s'est déjà volé. Alors, on ramasse tout ce qui traîne. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Je ne pense pas. Enfin, je n'espère pas. Est-ce qu'il reste quelque chose ? Non, je ne m'étonnerai pas. Allez, on sort de là. Allez, on sort de là. Allez, on est parti pour la mission suivante. Après avoir réveillé le nuage, maintenant c'est le soleil qu'il va falloir réveiller. Le soleil a disparu. On peut en fabriquer un autre en utilisant notre chaudron de fusion de lave et 3 graines solaires. Mais elles s'éteignent avant qu'on ait le temps de les mettre dans la marmite. Appuie sur la pédale pour obtenir une nouvelle graine solaire. Puis, enflamme-la jusqu'à ce que tu la mettes dans la marmite. Voilà. Oh, excuse-moi mon gars. Alors, donc le but. Je vais ramasser un petit peu les jouets qui sont sur le chemin. Si j'y arrive, voilà. Voilà, donc le but c'est appuyer sur la pédale. Comme ceci, voilà, la graine solaire s'en va. Et c'est à moi de toujours faire en sorte qu'elle reste chaude parce que sinon elle va s'éteindre. Voilà, comme ceci. Et si elle s'éteint, il va falloir que je recommence. Voilà, une graine. Plus que deux. Alors, ensuite, c'est ici que ça se passe. Voilà. On va péter comme ça. Voilà, on n'est aussi pas obligé d'appuyer sur la pédale. Voilà, comme vous voyez. On le suit. On fait attention qu'elle ne s'éteint pas. Allez, vas-y. Et voilà. Et de deux. Plus qu'une. Allez, vas-y, toi. Attention qu'elle ne s'éteint pas. Nickel. Et le trois. Et voilà, le grand soleil. Ça, c'est ce que j'appelle un soleil. Tiens, tu peux emporter cette dernière graine solaire comme souvenir. Mais par contre, ce n'est pas une vraie. Et oui, ce n'est pas une graine solaire, c'est un oeuf. Lulu. Yeah. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, on ne va pas contre-ramasser les joyaux que je n'ai pas ramassés. Ce serait bête d'en oublier. Comme à chaque fois. On évite. Tiens, là. Hop. Voilà, parfait. Parce que le problème, j'ai envie de dire, c'est le problème plus pour Sparse. Parce que si Spiro a gardé toutes ses aptitudes, Ben, Sparse, lui, il les a tous perdus. Et c'est au fil de l'aventure qu'on ramassera nouvel ses aptitudes. Je vous montrerai quand le temps sera venu. Allez, on enchaîne. Alors, là. Par contre, je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut monter. Par contre, je ne sais plus trop où on monte. Si, je sais. Je sais, je sais. Voilà, comme vous avez vu, maintenant que j'ai réactivé les soufflets, Tous les tourbillons sont maintenant actifs. Par exemple, ici, C'était désactivé, maintenant, c'est à nouveau actif. Allez, vas-y. Une petite grille, ça fait toujours plaisir. Nickel. Allez, venez-vous. Wow. Non. Ouf. J'ai fallu me faire toucher, quand même. Mais. Touche-le. Voilà. Ok, on enchaîne. Aïe. On évite de se cramer la gueule, quand même. On évite de tomber dans le vide. Et on libère Clare. Wow, quel joli arc-en-ciel. Voilà, on a récupéré tous les oeufs. Mais on n'a pas récupéré tous les joyaux. Punaise. Il m'en manque combien ? Voilà, donc ça, c'est de la classe. Donc, ça remplace un peu le carnet. Oh, punaise, il m'en manque 5. C'est pas possible. Et puis là, Sparks ne peut pas m'aider, quoi. C'est ça, le problème. Où est-ce que j'ai raté un joyau de 5 ? C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Ouais, est-ce que j'ai pu lui un joyau de 5 ? C'est pas possible, ça. Je l'ai quand même pas oublié dans un défi. J'espère pas. Bon, on va refaire rapidement le tour. Et puis, si vraiment je ne le trouve pas, je dirai le chercher en off. C'est le dernier joyau. Oh, c'est pas vrai. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il n'est pas là ? Non. Ça s'attend que vous, vous allez le voir. Et puis, moi, je ne vais pas le trouver, quoi. Ah, c'est toujours ça, moi, en type. Je suppose que c'est un joyau bleu. Ça ne peut pas être 5 joyaux de 1, quand même. Je ne peux pas avoir raté 5 joyaux de 1. C'est pas possible. C'est certainement un joyau bleu que j'ai raté. Mais où est-ce qu'il peut être ? Ici. Non. Oh, c'est pas vrai. Là non plus. Bon, bah, si je ne le trouve pas, tant pis. J'irai le chercher en off. C'est pas possible. Putain, pourtant, la map, elle n'est pas grande. Mince. Je sais qu'ici, il ne peut pas être là. Ce n'est pas possible. Bon, bah, écoutez, tant pis. On va sortir du niveau. Et puis, voilà. Je dis ça, mais je vais quand même vérifier en haut. Je l'ai peut-être oublié en haut. Je n'ai pas à trop vérifier. C'est tant pis, il est là. Alors, est-ce qu'il est là, quelque part ? Ce joyau manquant. Ah. Héhéhé. Tiens, déjà, il y en a un, là. C'est pas possible. J'ai raté autant que de joyaux que ça ? Impossible. Ah ouais, tiens, regardez, il y en a quand même un ici. Alors, le dernier, il doit être dans le coin. Ah oui, il est là. Voilà, parfait. 400 sur 400 joyaux. Et voilà, 6 m'ennuagés, niveau terminé. Parfait. Nickel. Allez, on peut sortir d'ici. Très bien. Très bien. Soleil, le vent, le printanier. Et maintenant que ça, c'est fait, alors, je vais vous montrer. Donc, en fait, le PNJ... Alors, je vais peut-être parler à tout le monde. Voilà, en fait, le PNJ se retrouve ici, en dessous de la montgolfière, comme vous pouvez le voir. Ce ballon te transportera dans un nouveau pays. Mais on ne peut pas s'en servir tant que tu n'as pas ramené une personne de chacun des 5 mondes. Voilà. Donc, en fait, ce ballon m'emmènera au monde suivant. Et malheureusement, pour y aller, il me faut une personne de chacun des 5 mondes. Et ça, je ne l'ai pas encore. Donc, ce qu'on va faire... Ouais, tiens, on va libérer le kangourou. Je pense qu'on va s'arrêter là tout de suite après. On me paye une fortune pour enfermer Chella, le kangourou. Le sacré animal a dû en faire voir de toutes les couleurs à cette pauvre sorcière. Je peux éventuellement laisser échapper le kangourou, moyennant une petite participation financière. Oui, 300 joyeux, je sais. Ah, Spiro, j'adore ta douce naïveté. Oui, ton bon cœur te perdra un jour. Mais pour l'instant, ça fait mon affaire. Je vois ça, mon cher gros sou, je vois ça. Sans rancune. Eh, j'espère que tu apprécies ma gentillesse. C'était le vôtre avant, tu sais. Et puis, tout d'un coup, vous êtes partis. Pouf ! Les dragons vivaient ici avant ? Tu ne savais pas. Il paraît que c'était il y a plus de mille ans, je pense. Et ils sont partis comme ça ? Oui. Et le plus drôle, c'est qu'après leur départ, toute la magie de ce monde a disparu avec eux. Je veux dire, ils disent que tout était magique ici. Les poissons volaient, les forêts chantaient, et les pierres parlaient. Vous voyez le tableau. Mais quand les dragons sont partis, tout est parti. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas. Oui. Ils commencent à se fatiguer aussi, l'un après l'autre. Bon, eh bien, il faut que je rentre chez moi, un collègue pour casser. Viens voir quand tu veux. Et oui, ça en apprend plus un petit peu sur l'histoire. Donc, Sheila le kangourou, qui est un familier. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout de suite comment elle va servir dans l'histoire. Vous verrez ça dans le prochain épisode avec le niveau l'alpe de Sheila. Voilà, donc c'était Top Top pour cette première partie sur l'esprit de Spiro 3, Year of the Dragon. J'espère que cet épisode vous a plu. et je vous dis à la prochaine tout le monde.